Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Space Engineers. Alors on va continuer, je vais juste faire continue game, on va continuer la mission, la campagne. On va faire ça d'une traite, c'est la mission 2, donc site d'extraction. J'ai décidé de le faire d'un coup et de ne pas l'entrecouper avec d'autres vidéos plus tutoriels, tout simplement parce que c'est assez court et je ne veux pas que ça dure plusieurs semaines alors que ça peut être fait plus vite. Donc pour rappel, je viens d'atterrir sur une lune, après m'être échappé d'une base en flamme et Lya me dit équipez-vous. Donc déjà on va appuyer sur T pour sortir du siège. Et je vais ouvrir le cargo, je vais trouver une arme, un chargeur et des bouteilles. Je vais tout prendre et je vais m'équiper de l'arme au cas où. Hop, donc on descend, on doit aller jusqu'aux coordonnées. On voit que c'est à 1,13 km. Alors c'est un peu long, vous voyez si je marche c'est long, si je cours c'est un petit peu plus rapide mais c'est long quand même. Et donc la mission me dit, utilisez votre jetpack. Hop, je le lance, je vais beaucoup plus vite, on voit que ma vitesse est bien plus grande. Et l'avantage c'est qu'avec les dampeners, quand j'arrive proche, il suffit que je lâche. Là je vais lâcher, je lâche et ça freine tout seul assez vite. Bon, il y a quand même un petit moment. On voit qu'il y a, je ne vais pas le faire trop par contre parce que vous voyez que mon hydrogène est bien bien descendu. Je n'ai plus qu'à 32. Alors j'ai des bouteilles, donc ce n'est pas très grave. Mais bon, je ne vais pas gâcher. Là on voit qu'il y a un petit vaisseau qui a été détruit. C'est un vaisseau de minage, ça c'est des miners. Voilà, on peut monter dedans d'ailleurs mais... Ah non, on ne peut pas, le cockpit est endommagé. Bon, j'avais dit que j'allais assez vite, assez droit sur les missions. Je suis déjà en train de visiter et de dire, regardez c'est joli. Oh la jolie planète derrière. Il y a aussi une belle antenne avec des panneaux solaires là-haut. Mais, donc je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas visiter comme ça et vous dire, oh, regardez comme c'est bien fait le panneau solaire cassé, planté dans le sol. Alors ça, ça n'arrive pas en vrai. En vrai, ça ne vient pas se planter comme ça, ça explose. Ou ça tombe au sol. Là c'est juste, c'est eux qui l'ont planté comme ça pour faire joli. Donc on arrive dans cette base qui est ma foi assez sympa. J'aime beaucoup le design de la base. Oh, je n'ai pas vu quelque chose là. Non, c'était des ailes. Alors, explorer la base, trouver un moyen de vous enfoncer dans la base. Donc là on voit que c'est le garage. Je peux y aller mais ça mène à des couloirs et ce n'est pas là où il faut aller. Donc je n'y vais pas. Puisqu'encore une fois, j'ai dit que je n'allais pas aux endroits non nécessaires. Il faut que j'aille à la Control Tower. Ici on voit Control Tower et Live Support. Donc on va aller à la tour de contrôle qu'on voit là-bas. On continue. Là on voit que la Control Tower est à droite. Mais je vais quand même aller au Live Support. Pourquoi ? Eh bien parce que je ne fais pas ce que je dis. Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que je vais avoir des soins. Je vais en profiter pour me recharger à fond en oxygène et en hydrogène. Donc voilà, il y a des trucs. Il y a des chambres de stases là-haut. Si vous voulez visiter, n'hésitez pas. Sur une partie en campagne, c'est sympa. Là c'est pareil, ça là-bas, il y a un petit local tout ça. Je ne suis pas sûr que vous puissiez rentrer mais vous pouvez regarder de l'extérieur vu que c'est des vitres. Et moi je ne vais pas y aller mais vous pouvez aller visiter. Il y a un joli panneau aussi. Là pareil, il y a un truc à droite mais on va aller pour le moment sur la Control Tower. On voit la planète en fond. C'est joli comme tout. Et on arrive donc, vous avez localisé le tour de contrôle. On peut enlever la sécurité, le verrou de sécurité. Donc on voit qu'actuellement, c'est en ligne en termes d'énergie. Il n'y a personne sur la base, il n'y a zéro membre d'équipage. Les live supports sont fonctionnels, ça c'est cool. Et la communication est offline. Donc je suis seul dans une base sans communication. Voilà. On va appuyer sur ce petit bouton. On a même une cinématique, on n'a pas le choix de la regarder ou non. Qui nous montre que ça ouvre ici. Donc ce qui ressemble à un site de minage. Ça a l'air d'avoir été foré. Et on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent de l'autre côté de ces vitres qui sont en vert teintés. Et qui fait qu'on ne voit pas grand chose à travers. Donc je vais redescendre parce qu'il n'y a plus grand chose. Et le but ça va être d'entrer dans l'ascenseur. Alors comme on est sur la lune, hop, on peut sauter et descendre un peu plus vite ici les marches. Hop, on arrive donc à l'endroit où je n'avais pas été l'élévator. C'est pour ça que je n'y avais pas été en fait. Parce qu'évidemment, j'ai déjà fait la campagne. Donc je connais un peu, je sais comment ça va se passer. Là, on rentre dans l'ascenseur. Alors, le démarrage est un peu sec. Ah non, le démarrage, ah bah si, voilà. Bon, je me suis cogné contre le plafond. Donc le démarrage est un peu sec. Mais, je re-saute à nouveau. Voilà, on peut voir ici, il y a des roches. Il y a des trous, on voit à travers. Mais bon, il n'y a pas grand chose à voir pour le moment. C'est assez sympa. Voilà. C'est assez sympa. J'aime bien, moi, ce système d'ascenseur. Alors, il n'y a pas de vrai ascenseur dans Space Engineer. Vous ne pouvez pas poser un ascenseur. Si vous voulez un ascenseur, vous faites un ascenseur. Bon, là, je suis propulsé comme ça vers l'eau tout seul. Ce n'est pas moi qui saute. C'est l'ascenseur qui a des petits problèmes. Là, la porte, elle s'ouvre parce qu'elle était fermée jusqu'à présent. C'est le fait que l'ascenseur soit là qui ouvre la porte. Une grosse porte d'ascenseur. Il y a sûrement une explication pourquoi ils ont construit ça. Il faut trouver les réponses. On va se balader un peu. Là, on a des cargos, des batteries. Je pourrais tout fouiller, mais je ne vais pas le faire. Là, on voit qu'il y a des petits drones de sécurité. Des défenses automatiques. L'intelligence artificielle est actuellement déconnectée. Là, c'est le gros trou. J'ai ouvert ce qui était là-bas, tout en haut. Je vais continuer. Je vais aller par là. Vous pouvez explorer. Toutes les galeries se rejoignent. Vous pouvez tourner en rond pendant un moment. Moi, je vais aller au plus court, encore une fois. Pour ne pas faire une vidéo à rallonge. On voit qu'il y a des petits miners ici. C'est quand même sympa. On va quand même looter. Quand il y a des trucs à looter. Ça, c'est des explosifs. Ça ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas les utiliser. C'est juste des composants à utiliser pour faire d'autres choses. Là, on arrive à une grande salle. Voilà, avec des choses plus ou moins fonctionnelles. On a une porte avec un truc. Attention, donc je vais y aller. Parce que ça me dit de faire attention. Je me dis que c'est sûrement par là. C'est sûrement un endroit dangereux dans lequel je dois aller. Là, on a un site d'excavation dans ce sens-là. On a un miner, encore une fois. Une foreuse. Le site d'excavation est dans ce coin-là. Là, il y a quand même quelques... Il y a un réacteur. C'est juste un réacteur. Il n'y a pas de... C'est quoi ça ? Ça doit être un tube de convoyage, je pense. Donc, on continue. On n'est plus qu'à 40 mètres. On se rapproche. Là, on a un truc de soin. On va s'en servir. Par contre, vous voyez que là, je ne remonte que mon énergie. Je ne remonte pas mon O2. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas relié à de l'oxygène. Les autres, en général, sont reliés à de l'oxygène ou à des conteneurs qui ont des bouteilles d'oxygène. Là, ce n'est pas relié à de l'oxygène. Donc, ça ne peut pas me fournir de l'oxygène. Ok, on a eu une auto-sauvegarde. Ce qui n'est jamais bon signe. On va visiter quand même rapidement cette salle-là. Il y a un cargo avec un drill. Donc, ça, c'est une foreuse à main. Et il y avait quelques munitions. Il y a des bouteilles, mais je vais les laisser. Là, on voit qu'on a des ordi avec un petit log qui dit que ça parle d'une artefact, qu'il y a eu des délais. Voilà. Si vous voulez, je ne vous le fais pas, mais il y a des logs comme ça un peu partout dans la base. Il y en a à plusieurs endroits. Si vous faites bien le tour de la base, vous voyez tous les logs. Et ça raconte un peu une petite histoire. Vous avez un peu une idée de ce qui se passe. Donc, hop, moi, je vais tout simplement continuer la mission. On va appuyer ici. Ça active le projecteur. Ça scanne qu'il y avait une sorte d'artefact qui devait extraire et qui a été bougé autre part. Parce que ça, c'est juste un hologramme. Et évidemment, maintenant que je suis bien enfoncé dans la base, que je suis tout au fond, je vais avoir... Voilà. On voit que ça s'est allumé. Les drones de sécurité sont activés. Ils me tirent dessus. Je vais détruire. Voilà. Ça a tiré. Ça a touché des trucs qui étaient au-dessus de moi. Ça a pété des machins. Je vais tout simplement viser leur gatline. Une fois que leur gatline est cassée... Voilà. Il va me tomber dessus, carrément. Une fois que leur gatline est cassée, de toute façon, ils ne peuvent plus rien faire. Bon, vous remarquez aussi qu'il n'y a pas de chargeur. Vous avez... J'ai 832 munitions. Donc voilà. Hop, 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 hop. C'est quoi ça ? Là, il y a un miner qui se réveille ici aussi. Il vient de s'effondrer. Est-ce qu'ils me visent ? Oh, ils me visent un petit peu quand même, j'ai l'impression. Oh, ils me visent un petit peu quand même. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais passer par les couloirs, le temps qui viennent. Ah, quoi qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Alors, l'idée, ça serait de casser... Si je casse les antennes, normalement, ils ne fonctionnent plus. Parce que c'est l'antenne qui leur donne les ors. Enfin, c'est pas qu'ils ne fonctionnent plus, c'est que... Ils ne peuvent plus... Ça, c'est le gyroscope, c'est pas mal aussi. Ah tiens, c'est le... Là, sans le gyroscope, il ne peut plus changer d'assiette, comme j'expliquais à la présentation, je crois. Par contre, lui, il continue à me chercher. Il ne peut plus... Il ne peut plus m'attaquer, mais il continue à me chercher. Ça, c'est le bloc programmable. C'est ça qui donne les indications sur ce qu'il doit faire. Donc là, je viens de le détruire. Donc, il ne sait plus quoi faire, donc il arrête de faire, tout simplement. Ça dépend de ce qui est programmé. Il peut avoir un programme sous-jacent qui lui dit, fais tel truc par défaut. Et si c'est reste en suspension, il restera en suspension quand vous casserez le bloc. Lui, évidemment, il s'allume aussi. Alors, je suis beaucoup plus mobile qu'eux, bien entendu. Alors, qu'est-ce que je peux casser d'intéressant là-dessus ? Parce que je peux tirer sur les blocs de blindage, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que tu as d'intéressant. On ne voit pas le gyroscope encore. Et voilà, et là, il me tombe dessus. Là, sans le gyroscope, il ne devrait plus être capable de tourner. Alors, je n'ai pas... Il se débrouille bien quand même. Voilà, ça, c'était son générateur. Donc là, plus de générateur, plus d'énergie. Plus d'énergie, plus de problème. Donc ça, c'est de l'uranium qui est tombé. Je peux les ramasser, évidemment. Mais je vais tout simplement continuer à fuir. Je ne sais pas si je reprends le même chemin que tout à l'heure. Je pense que non. Mais ce n'est pas bien important, puisque comme je le disais, tous les tunnels sont liés entre eux. Donc à part si je tourne en rond, je vais finir par revenir à l'entrée. Là, on voit pareil que j'ai un générateur. Donc ça, c'est un générateur à uranium. J'ai un bouton. Je peux le mettre sur off. Voilà, je l'ai éteint. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Je pense que là, dans le cas présent, ça ne fait rien. Mais là, sinon, ça coupe la raffinerie et ça coupe le système de convoyage. Voilà, il y avait des explosifs. Des composants d'explosifs, pour être exact. Et des munitions que j'ai récupérées. On continue, on visite. Alors, c'est assez gris, je vous l'accorde. Là, on a un petit monsieur mort. Bonjour, monsieur mort. On ne peut pas le looter. Ce n'est pas un RPG non plus. Le but, ce n'est pas de looter des cadavres. Bien que ça existera peut-être par la suite. Parce que pour le moment, quand quelqu'un meurt, on peut quand même... Enfin, quand nous, on meurt, par exemple, en survie, on peut quand même aller chercher son cadavre pour récupérer ses affaires. Mais là... Alors, le système de sécurité a bloqué la porte, la blast door. Il doit y avoir une autre route. Oui, donc, le système de sécurité s'est mis en route. Et là, si vous vous souvenez bien, voilà, il y a des drones ici. Avant qu'ils se réveillent tous, on va commencer par leur casser leur jouet. Voilà, quand c'est en feu, généralement, ça ne marche plus bien. Mais je vais m'assurer que ça ne marche pas du tout. Voilà. Comme ça, ça s'est cassé. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Si je vois l'antenne, ça serait pas mal de l'attirer. Voilà. L'antenne est encore moins solide, normalement, que les armes. Et sans antenne, ça ne se mettra pas en route. Parce que les antennes sont, grosso modo, ce qui permet de contrôler les drones. Donc, pas d'antenne, pas de contrôle. Je vais repartir par l'incenseur, tout simplement. J'ai utilisé un peu d'énergie, quand même. Donc, je vais me recharger ici. Toujours pas d'oxygène, parce que c'est toujours pas relié à l'oxygène. Ça se voit, parce que c'est relié à rien. Ah, ça, ça a été coupé. Tiens, le fait de couper le générateur, apparemment, j'ai coupé toute la base. Parce que ça, par exemple, c'est un hydrogène tank, donc un réservoir à hydrogène. Et il est rouge. Tout est rouge, ça veut dire que c'est coupé. Bon, ça, pour les couleurs, tout ça, j'en parlerai sûrement dans les tutos. D'ailleurs, je pense que le premier tuto que je ferai, à première vue, ça sera sur les blocs d'énergie, parce que c'est un peu la base. C'est-à-dire que tout ce que vous allez utiliser dans Space Engineer va requérir de l'énergie, au minimum, au moins, au moins un peu d'énergie. Et donc, ça sera vos blocs quasiment de base. Il y a le blindage qui est encore plus de base, qui permet de faire des plateformes, comme celle-là. Ça, c'est des blocs de blindage. Donc, du blindage léger, juste pour dire d'avoir une plateforme. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle, l'IA, me dit qu'elle a mis l'ascenseur en mode diagnostic et que je me suis donc arrêté sur un tunnel de maintenance. Maintenance access, voilà. Ce qui va me permettre de ressortir. Mais par un autre endroit. Alors, je ne vois pas l'intérêt, parce qu'il n'y avait personne en haut. Donc, il n'y aura personne pour me tirer dessus. Voilà, on voit qu'il y a encore des munis. On les prend. Ils sont sympas. Ils nous en ont mis beaucoup trop. Alors, regardez, je suis à 3800 munis. Alors que ça ne descend quasiment pas, les munis. Quand je tiens. Là, ça, là-bas, on ne le voit pas bien. Mais c'est une tourelle. Voilà, elle me répond. La touche, là ? Elle vise très mal. Normalement, ça vise vachement mieux. Dans le jeu, en mode survie, vous êtes très vite détruit. Enfin, très vite mort, plutôt. Détruit. Là, il y a des conteneurs de munitions. Je peux les récupérer. Mais si j'ouvre mon inventaire, on remarque que ça, c'est mes munitions. Ça, c'est les conteneurs de munitions. Des tourelles. Ce n'est pas les mêmes choses. Parce qu'évidemment, les tourelles n'utilisent pas le même calibre que vos petits fusils. Et c'est pour ça que vous mourrez très vite. Parce que c'est souvent des munitions qui sont faites pour détruire des vaisseaux ou des véhicules. Voilà. Alors, escape ship. Nickel. Entrer dans le cockpit. Hop, on va utiliser... Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui. En montant sur le pont, le pont a bougé. Voilà, il y a un petit rotor qui le pousse. Il faut faire attention. On n'est pas poussé automatiquement. Donc, il faut suivre la plateforme. Et je vais rentrer là-dedans. Je vais me mettre en vue extérieure parce que c'est plus classe. Attention, les trains d'amarrage sont activés. Donc, il faut appuyer sur P pour les désactiver. Je ne vais pas pouvoir vous les montrer. La caméra ne va pas vouloir. Si. C'est les petits trucs verts ici. Donc, j'appuie sur P. Voilà. Unlocked. Et ensuite, il suffit que j'appuie sur Z pour démarrer parce que... Wouhou ! Parce que c'est tout simplement vers le haut. Si je me mets en vue intérieure, ça me dit que je vois vers le haut. Donc, c'est une jolie fusée. C'est une façon de faire une fusée. Une fusée qui permet de monter dans l'espace. Parce qu'il faut savoir qu'il y a différents types de réacteurs. Il y a des réacteurs qui ne marchent que en atmosphère. Des réacteurs que dans l'espace. Et des réacteurs qui fonctionnent dans les deux. Mais qui consomment beaucoup plus d'énergie. Enfin, beaucoup plus. Oh, il y a un réacteur qui est cassé. Ah non, c'est bon. Voilà. Et donc, j'ai ma fusée qui quitte. L'orbite. Elle s'affrète parce qu'il y a un vaisseau et deux autres vaisseaux qui me visent. Et les rebelles qui me disent. Ingénieur, je vous dois des excuses. Nous n'avons pas réalisé qu'il y avait un représentant de Ross dans la base. Nous parlons... Bon, c'est des Terranes. Des travailleurs Terranes indépendants. Ou Terriens indépendants. Ils ont découvert un artefact. Mais ils ont voulu la cacher. Ils ont attaqué les travailleurs. Ils parlent un peu vite. Maintenant, ils veulent récupérer l'artefact. Il insiste pour que je vienne à bord de son vaisseau. Pour qu'il me montre les actions de sa corporation personnellement. Voilà. Et je crois que ceci conclut l'épisode... Enfin, la mission 2. Si je ne dis pas bêtises. Exactement. Donc, on va s'arrêter là pour l'épisode 2. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le signifier en commentaire. Si quelque chose vous a choqué. Par exemple, la musique. J'ai un peu monté le son. Normalement, on l'entend un peu mieux. Si jamais vous trouvez que c'est encore pas assez fort. Ou que c'est trop fort. Du coup, n'hésitez pas à me le signifier. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. A bientôt.